de corruption dans l'attribution des logements sociaux. C'est comme en Afrique maintenant la France, si tu payes un service et tu l'as tout de suite. Si je fais ton dossier, d'ici peut-être au bout de deux mois je peux te loger. Désigné par le Parlement ne rend compte qu'au Parlement à mener ce qu'on appelle la politique du vetting, c'est-à-dire du nettoyage entre guillemets de la magistrature. C'est 60% des magistrats en Albanie qui ont été sortis du corps de la magistrature. Le fameux contact qui a la main partout. C'est son numéro de téléphone à lui, sorte de totem pour obtenir un logement social qui me sera alors vendu 300 euros aujourd'hui par Karim. Avec ma fausse petite amie qui porte la caméra cachée, on le retrouve en gare de Neuilly-Plaisance où il nous récupère en voiture. Salut, il y a ma copine. C'est 3000 et quelques, c'est ça ? 3005 à partir du F2. Ok, en dessous il prend moins. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est F2. C'est 3500 en roule. Ok. Ah et après c'est plus cher pour le F3. Ouais, voilà. F3, F3 c'est 4. Ok. Et ça ne va pas plus haut. D'accord. Que ce soit F4, F3, F5, tu payeras 4000 maximum. Ouais, je suis là. Toi, tu as quoi comme avortement ? Moi j'ai un F2, j'ai un 47 mètres carrés. Il est grand. Il est petit par rapport à celui que j'avais. Celui que j'avais c'était un 65. F2, 65 ? Dans le marais ? Toujours. J'avais une cuisine américaine, il était immense. Ça trouve bien. Il était immense. C'était un logement social. Et c'était lui qui t'avais réussi à avoir 65 mètres carrés là ? Ouais, c'était par rapport à lui et à une autre personne, tu vois. Et sans tes potes, t'auras attendu combien de temps ? T'auras attendu 10 ans. Comme tout le monde. 5, 6 ans. Après quand t'as des enfants, en plus ça va plus vite. Ouais mais t'as attend 3 ans, 4 ans, pour eux de 10. Voilà. Non ? C'est ça. Voici enfin Mohamed. C'est lui qui est censé accélérer mon dossier de demande de logement social auprès de bailleurs sociaux en Ile-de-France. Après voilà, il faut avoir une demande de logement social, après on a le logement et puis après dans le 93, 94... Et sur Paris ? Paris, derrière moi c'est que j'ai eu, c'était le 18ème. C'est rare que j'ai parlé en fait. Le 18ème, ça serait très bien. Alors, j'ai eu un 18ème et j'ai donné à quelqu'un, mais c'est rare que ça vienne parler, mais à ce moment, par hasard, ça commence à revenir. Après, je t'ai garanti, je t'ai proposé que j'ai une disponibilité en fait. Moi je lui dis, ça peut mettre un certain temps, c'est pas tout de suite, tout de suite. Après, il y a des gens qui veulent tout de suite pour moi, c'est le 93, 94 qui est rapide. Toi, c'est F2 toi ? Moi c'est F2, F3. Parce qu'elles sont en couple, ils ont droit soit F2, soit F3. Si je fais ton dossier, d'ici, peut-être au bout de deux mois, je peux te loger. Ok. Tu dois m'en refuser pour tes voies. Ok. Voilà, c'est fait. Je viens d'acheter à Karim le numéro de Mohamed pour 300 euros. A partir de cet instant, Mohamed est mon unique interlocuteur. C'est lui et lui seul qui accompagnera ma demande jusqu'à son terme. Il est maintenant temps de s'arrêter quelques instants pour digérer ce que l'on vient de vivre et comprendre comment tout le deal s'articule. Mohamed est ici au centre du tableau. Avec d'un côté des salariés, de bailleurs sociaux, qui lui envoient chaque semaine une liste de logements disponibles. Et de l'autre, des contacts terrain, ici Karim, qui lui trouvent des clients, candidats potentiels à la location d'un logement public. Ici, le job de Mohamed est crucial. Il doit trouver le profil idéal pour chaque logement libre. Mais il faut faire le tri entre les personnes capables de payer plusieurs milliers d'euros le deal, tout en pouvant ensuite assurer le paiement des loyers et celles qui ne le peuvent pas. Et ainsi s'assurer d'avoir un candidat sérieux par logement libre. C'est donc pour cela que Mohamed propose trois noms par appartement disponible. Le bailleur concerné désigne ensuite le candidat idéal qui devra alors verser le pot de vin à Mohamed. Pot de vin qui sera ensuite redistribué entre lui et des membres dans la commission d'attribution du logement. Ainsi se valide le processus. Policier ripoux, révélation ce matin sur Europe 1 sur les pratiques de plusieurs fonctionnaires du 18e arrondissement de Paris. Cinq d'entre eux, issus de la BAC, ont été mis en examen ces derniers jours, en particulier pour corruption. Pierre de Cossette. C'est un collègue policier, visiblement outré, qui le premier a dénoncé l'histoire à sa hiérarchie. Il y a un an, un équipage de la BAC contrôle une voiture et y découvre un kilo de drogue. Étrangement, après expertise, cela se révèle être de la patte de date. Les policiers ont-ils échangé les marchandises ? Le suspect, en tout cas, est remis en liberté. Il accuse même l'équipage de lui avoir extorqué plus de 1000 euros. L'IGPN va alors se pencher sur cette brigade, conduite par un policier expérimenté, présent au commissariat depuis plus de 20 ans, surnommé Bilka, Kabyle, en Verlan, et soupçonné ni plus ni moins que de racketter les dealers du 18e en prélevant sa dîme. On ne travaille pas sans assurance serait l'une de ses formules. Il aurait fait des allers-retours en Algérie pour déposer l'argent. La corruption sous pression, oui, certainement, ce qui conduit à aborder un point très délicat, qui est celui du caractère communautaire, de la pression qui peut s'exercer sur certains agents de préfecture. Alors, plus facilement, peut-être dans des ressorts moins importants démographiquement, où les relations interpersonnelles, où l'anonymat se dilue du fait de la proximité plus grande entre les usagers et les agents, tout simplement. Mais il y a un aspect de pression communautaire qui peut s'exercer, en particulier en ce qui concerne la délivrance du titre de séjour aux étrangers. où les agents français d'origine étrangère peuvent subir des pressions de la part de membres de leur communauté d'origine.